hello hello les petits pouces je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du jour avec l'encromancie pour ce mercredi 30 août 2023 après on viendra avec le tarot et les oracles on viendra regarder pour ceux et celles qui sont à la prolongation de la jeunesse donc pour vous les retraités on regardera aussi pour ceux et celles qui sont dans la vie active et surtout je vous invite à les regarder au descriptif de la vidéo il y aura tout le temps pour chacun d'entre vous par rapport aux guidances au message pour ceux qui sont à la retraite autant par rapport au message du tarot autant par rapport au côté sentimental et vice versa d'accord j'espère que j'ai été clair que vous avez compris allez on y va en tout cas pour le message global ici pour tout le monde on y va avec l'encromancie on va regarder son message pour nous ce mercredi à quoi on doit être attentif à savoir que ça fait depuis ce matin que la tâche elle est prête donc j'étais un petit peu curieuse donc par rapport aux couleurs le nord c'est le professionnel rouge c'est le sentimentale le vert c'est l'énergie à la santé mais je suis pas médecin donc l'énergie ce qui prend un petit peu autour de vous et le jaune c'est tout ce qui concerne ici les finances votre fil de la journée se trouve vraiment au centre de la page on voit ici que on est dans la perspective d'un retour pour certains d'entre vous vous avez envie de changer d'orientation professionnelle et vous vous en donner les moyens par rapport un petit peu ce qui a été dit hier je vais pas me répéter il se pourrait aussi que pour certains vous appreniez le retour de quelqu'un à nouveau dans une entreprise peut-être que cette personne elle a quitté l'entreprise pendant un moment donné par une obligation ou alors peut-être par un changement de vie et cette personne elle le fait un retour d'accord ça c'est un petit peu le message attendez vous à un retour si vous êtes déjà dans un lieu de travail et d'un ancien collègue ou alors tout simplement peut-être que certains d'entre vous vous allez retourner à votre point de départ la seule chose qui vous correspondait le plus d'accord ça c'est un petit peu le premier message ce qu'il en suit c'est que pour certains d'entre vous vous êtes vraiment comment je dois dire ça à aux prémices je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit d'un changement radical de vie et là vous êtes vraiment dans cette perspective de changer et vous y allez d'où vous vous êtes ici clair avec des décisions claires nettes vous savez ce que vous voulez et maintenant vous vous en donnez les moyens d'où ici vraiment un renouveau par rapport au domaine professionnel une porte ici qui une page qui se tourne et une porte qui s'ouvre d'accus ça il faut être clair sachez aussi que pour certains qui avaient perdu peut-être un être cher ces derniers temps ces derniers jours cette personne elle est dans son passage fait clair aussi là dessus d'accord elle est très bien elle sait où elle sait qu'elle doit aller d'accord mais sachez que pour l'instant elle est en train de faire le fil de de poser le fil de sa vie de poser sa vie tout simplement d'accus on nous parle ici d'être soutenu et appuyé par une personne masculine et une personne féminine il se peut que ce soit vos parents s'ils sont en vie s'ils sont pas ça veut dire qu'ils sont toujours près de vous malgré qu'ils soient de l'autre côté du voile et qu'ils essayent ici de vous pousser dans ce renouveau qui vous attire qui vous titille qui vous appelle et s'ils sont ici présents clairement vous avez la confiance de vos parents par rapport à ce que vous avez envie ici de vous de réaliser de nouveau d'accord après clairement on nous parle ici de partenariat d'opportunités on est tranquille sachez aussi que par rapport au domaine professionnel peut-être que vous sentez un petit peu surveillé ces derniers temps et c'est peut-être la hiérarchie qui surveille un petit peu tout le monde pour voir à qui ils vont donner un petit peu un grâle j'ai l'impression ici qu'il ya une petite sucette qui va arriver pour certains d'entre vous un petit sucre qui va faire du bien donc je dis pas ça parce qu'il faut que vous obteniez encore plus au contraire ne changez rien parce que vous donnez déjà à 100% tout le temps et ça ça passe pas inaperçu d'accord qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ici c'est une guérison de la situation là on lâche totalement il ya une ouverture il ya un renouveau en change de cap en change de vie ça c'est clair donc pour ce mercredi se pourrait que vous recevez ici des nouvelles favorables par rapport à certaines démarches pour d'autres et bien vous sentez peut-être un petit peu dans un néant mais un néant qui va pas ici vous amener à des inconstances à des soucis à des peurs vous avez juste l'impression d'être accompli ce jour je sais pas si vous pouvez comprendre comme si on était plein d'énergie et plein de reconnaissance voilà c'est ça d'où ici recevoir une bonne nouvelle je pense que c'est en lien avec ça ça c'est cool par rapport ici à la famille et aux enfants il y en a un ici qui titille un petit peu caractère assez fort un petit peu même contrariant tout le temps par des mêmes pas par des moments tout le temps j'ai l'impression ok est ce que l'un de vos enfants ou quelqu'un d'un peu plus jeune que vous est un petit peu tout le temps dans les attaques envers vous en tout cas en train de vous faire essayer vous faire sortir de vos gonds d'accord donc ça c'est déjà un petit peu son caractère c'est une teigne mais c'est aussi un amour de gamin ou de gamine c'est juste que elle est où il est dans sa construction et peut-être qu'il y a quelque chose ici qui le ou la contrarie et elle où il ressort un petit peu ses émotions comme ça d'accord là la même chose donc c'est déjà ça fait partie un petit peu de la personne la seule chose par rapport à ça et je pense que c'est votre manière aussi d'agir c'est de faire un petit peu l'ignorant de ne pas vouloir de ne pas donner un petit peu de je sais pas comment je dois vous dire ça de ne pas lui donner du pain vous m'avez perdu de ne pas rentrer dans son jeu mais d'ignorer quoi d'accord c'est la meilleure chose ici qui fonctionne après par rapport à la famille clairement peut-être que quelqu'un de votre entourage risque ici vous faire sortir de vos gants ce jour donc la meilleure chose c'est de faire l'ignorance d'accord bon là j'ai rien à dire bon domaine professionnel c'est sécurisé par rapport ici à vos énergies clairement par rapport à la santé il ya eu peut-être des monstres soucis qui vous ont amené à faire un moment de pause à l'assurance ou quelque chose comme ça qui a amené peut-être un manque financier à un moment donné on peut le retrouver ici d'accord on a le travail le domaine professionnel les finances ici qui sont un petit peu dans une lueur d'un c'est ou d'un renouveau ou d'un quelque chose qui est en train de passer de finir c'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça par rapport à ça cette situation on nous parle ici de guérison donc on est tranquille on voit que par rapport aux certains soucis de santé qu'on a eu pour certaines personnes féminines c'était en lien ici avec la circulation sanguine donc ça peut toucher énormément de choses ça peut être aussi en lien avec une gestation donc un arrêt peut-être une pause de maternité ou quelque chose comme ça mais voilà ça c'est propre à chacun d'entre vous ça a amené peut-être un manque à un moment donné un petit peu financier à une sécurité financière un peu moindre mais maintenant on est en train de passer ce cap là et on arrive à un retour financier qui se stabilise d'accord d'où ici une situation qui qui guérit ça peut être en lien avec le professionnel si vous êtes en recherche de professionnel ça peut être en lien avec les finances si vous attendez peut-être des rentrées d'argent et tout ça c'est quelque chose ici qui vient par contre est quand même une chose que je dois vous dire là on nous parle quand même des épaules donc on va devoir ici faire attention à tout ce qui est les avant-bras ou alors peut-être les épaules pour certains d'entre vous vous avez des petites douleurs lorsque vous faites certains mouvements n'attendez pas que les choses s'aggravent allez tout de suite voir un médecin qui vous aiguillera selon la petite pathologie que vous avez d'accord mais allez quand même consulter pour être sûr que c'est rien de grave et surtout que la prochaine fois si ça vient le médecin pourra tout de suite savoir qu'est ce qu'il faudra faire d'autre d'accord j'ai l'impression ici que c'est en lien avec des charges avec des déportés que vous faites qui font que ça amène un petit peu des douleurs alors je vais ça va parler que à certaines personnes et j'en suis navrée mais j'ai l'impression qu'il ya un deuil ici qui n'est pas fait pour les personnes qui ont perdu un enfant ou alors peut-être un parent proche mais n'arrive pas à passer le cap c'est comme si on n'acceptait pas le départ d'accord on a l'impression d'avoir j'ai vraiment utilisé le terme pardonnez moi mais c'est vraiment le terme de de avortement c'est comme si on avait notre corps il avait avorté un de la vie comme il n'avait pas voulu comme s'il n'avait pas accepté alors que nous on le voulait on est un petit peu dans cette dans cette colère là cette incompréhension et pour d'autres et on comprend pas on se retrouve seul comme si on avait été abandonné fait attention parce que ça peut vous amener à faire une dépression à vous isoler de plus en plus d'accord encore une fois et je sais que je suis personne pour vous dire ça j'ai pas preuve à l'appui a plus b vu qu'on n'est pas en séance mais sachez que se perce ces personnes là ce couple ces personnages entre guillemets sont présents auprès de vous vous ne les voyez peut-être plus ils peuvent peut-être plus vous taper la théorie fait attention fais pas si machin mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas présents spirituellement d'accord bien souvent c'est quand ils sont encore plus présents c'est quand ils sont partis de côté d'accord donc ici il ya peut-être quelque chose à libérer avec ça mais j'ai beaucoup l'impression que c'est en lien avec un enfant donc je le dis souvent en tant qu'on n'a pas passé par là on peut pas comprendre on ne peut qu'essayer et là on a vraiment n'encore pas guéri de cette situation j'ai l'impression que on a encore on a eu d'autres enfants mais que cet enfant là on n'en a encore pas fait le deuil est peut-être justement notre corps nous fait comprendre aussi qu'il ya quelque chose qui doit être libéré pardonner mais pas allonger pardonner à votre corps de ne pas avoir réussi à maintenir à garder après voilà ça parlera pas tout le monde ça va parler à qui de droit mais c'est assez flagrant je pas vous le cache et on regarde de l'autre côté alors là on nous parle encore d'une situation je vous ai dit avant par rapport au domaine matériel professionnel on sait pas tellement encore pour certains c'est en train de se mettre en place et ici c'est exactement ce que l'on a on pourrait voir ici un petit peu un passage un passage qui est en train de se préparer on voit que vous êtes porté pour certains d'entre vous vous avez cette opportunité de vous laisser porter par des personnes qui elles ont les capacités les facultés de vous faire amener à tel et tel endroit d'accord de répondre à vos besoins et à vos questions donc laissez vous aller d'accord sinon relationnel j'ai pas de j'ai pas de souci niveau relationnel là sincèrement j'ai pas grand chose et je pourrais rien vous dire amical et relationnel sincèrement on est plus ici dans la tranquillité l'apaisement ça ça fait du bien aussi je trouve vous allez peut-être pour certains recevoir la visite ou vous même vous allez visiter quelqu'un de votre famille de votre entourage mais ça va être tranquillou il n'y a pas de c'est pas pour festoyer quoi que ce soit c'est juste partager peut-être un café ou un verre d'eau quoi dac est ce que c'est pas aussi visiter que les perles qui est momentanément à l'été aussi possible ça c'est aussi possible mais bref soyez conscient que l'encromancie vous parle ici d'un passage par rapport au domaine matériel et professionnel que par rapport à vos énergies on vous parle ici d'une guérison mais on vous demande toutefois de faire attention à tout ce qui est en lien avec quelques choses qui n'a pas été avortées d'accord digéré on nous parle ici aussi peut-être d'un souci en lien avec une épaule un mouvement récurrent que vous faites qui amène à ce que votre corps et bien commence à donner des signes de fatigue 12 ou d'usure faites attention à ça mais sinon par rapport à la santé pour la plupart d'entre vous on est ici à un niveau vraiment tranquille on est dans un équilibre en tout cas on fait le nécessaire je vous rends juste attentif par rapport à ce que je vous ai dit avant je ne vais pas me répéter d'accord donc voilà voilà et par rapport ici à la famille un enfant un petit peu qui nous amène à certaines contrariétés des petits soucis mais on reste on fait la sourde oreille on répond pas à ses attaques ou à ses actions parce que comme ça il va pouvoir ici se calmer l'ignorance pour certains d'entre vous vous êtes en train de regarder à déménager il y a un déménagement ici à prévoir peut-être dans les mois ici à venir en tout cas c'est pas pour aujourd'hui il y a encore un traitement on est encore indécis par rapport à deux lieux et c'est le domaine professionnel qui va vraiment ici donner toute la qui va faire qui va trancher quoi ça sert à rien de trouver d'autre mot si ça ah j'adore c'est rigolo il y a encore le ying et le yangon c'est pas tellement encore c'est vraiment indécis mais par contre c'est une situation qui va guérir et d'une fois qu'elle guérit elle en pose donc mais dans le positif pas dans le négatif donc il y a quelque chose ici qui est en train de se de changer le temps change on le voit ici un petit peu comme si c'était comme si ça donnait un sens ça va dans le sens des aiguilles de la montre donc on ferme quelque chose on met un terme à quelque chose donc on change mais c'est vraiment ouvert par rapport au domaine professionnel bon ça c'était le message de langue romancie par rapport à ce mercredi 30 août maintenant on va regarder le message du tarot de Marseille pour vous qui êtes dans la vie active on va regarder quel en est son message pour vous pour ce jour quels sont les conseils du tarot pour vous d'accord on y va donc ici 4 8 9 on nous parle ici d'un accomplissement d'un aboutissement par rapport à des démarches matérielles ou financières tranquilles des petits sous arrivent ou alors des acquis ou des possibilités vous parviennent on continue il se peut aussi vu qu'on est avec un oeuf de deniers que pour certains d'entre vous vous soyez peut-être en contact par rapport à certaines démarches que vous êtes en train de faire donc pour l'instant on est encore en train de de finaliser quelque chose d'accord ça peut être par rapport peut-être à un entretien qui va arriver ou alors la finalité du contrat peut-être que vous êtes déjà ici dans l'accord vu qu'on est ici dans l'accomplissement dans l'aboutissement pour d'autres il se pourrait aussi que ce soit des échanges avec une personne étrangère ou d'origine étrangère qui va ici peut-être vous donner l'aval ou l'apport pour que vous puissiez ici démarrer ce que vous voulez quoi d'accord on nous parle ici d'un accomplissement donc est-ce qu'il y a des échanges que vous faites téléphone, mail et tout ça aujourd'hui pour justement aboutir à cette concrétisation ça c'est possible donc à voir mais sécurité on continue on nous parle ici de courrier et de mail en tout cas une situation matérielle financière qui se débloque donc ça fait plaisir on voit que les échanges vont ici aboutir on trouve un terrain d'entente on vient libérer donc l'argent qui rentre ça fait plaisir ou vous signez un contrat on continue on a le 9 d'épée le 9 d'épée représente ici quelque chose qui se termine brutalement et subitement à votre insu ça peut aussi ici nous amener que vous allez ce jour à prendre le décès de quelqu'un de votre autour de vous quoi tout simplement je ne vais pas dire que c'est peut-être quelqu'un de la famille parce que j'en ai aucune idée et sincèrement je vous mentirais mais sachez que le 9 d'épée c'est la carte qui représente le décès d'accord ? et non pas l'arcane 13 si jamais donc non seulement vous pourriez ici être amené à prendre un décès autour de vous d'accord ? mais ça représente aussi que pour certains d'entre vous on va un petit peu vous couper l'herbe sous le pied par rapport à une situation si on vous la coupe cette herbe sous le pied ça veut dire que tu t'obstines sur quelque chose qui ne t'est pas favorable et qu'on veut attirer l'attention sur toi pour te dire écoute nous ça c'est plus possible pour toi il faut que tu cherches autre chose d'accord ? c'est pas dans la méchanceté c'est dans la bienveillance on continue on a ici le 2 de bâton par rapport ici à quelque chose qui vient se terminer on nous amène ici à essayer de trouver un équilibre on a ici des accords peut-être que pour certains d'entre vous ce jour vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord par rapport à une situation à peut-être à trouver la même longueur d'onde c'est peut-être pas la journée aussi peut-être à trouver la... à vous mettre d'accord par rapport à une situation quoi tout simplement donc tout ce qui est un petit peu domaine professionnel et vous voyez un petit peu que ça frétille voilà c'est pas la journée attendez demain d'accord ? par contre si quelque chose ici se termine brutalement ce jour c'est pas pour rien c'est juste que là il est temps pour vous d'essayer de trouver votre propre équilibre qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux pas ? comme je ne le dis plus mais je le disais assez souvent un petit peu il y a quelques mois en arrière quel est ton besoin ? qu'est-ce que tu veux réellement ? d'accord ? et c'est pour ça qu'on essaie d'attirer l'attention on t'amène ici à essayer ta stabilité parce que tu trouves ton équilibre et c'est pas les autres qui vont décider pour toi c'est toi qui vas devoir trouver et là on est avec le deux bâtons donc la même chose autant psychologiquement parce que ben voilà notre mental va devoir un petit peu carburé pour dire ok je me trouve face à cette situation et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour essayer de maintenir un équilibre mais cet équilibre va être maintenu par rapport ici au domaine professionnel donc peut-être que pour certains vous recevez une lettre de congé cette lettre de congé va vous amener ici des soucis parce que voilà vous allez avoir la boule au ventre ce qui est tout à fait légitime et ça va vous amener à quoi ? à essayer de retrouver une stabilité un équilibre ce qui veut dire trouver quelque chose qui viendrait combler ce manque momentanément d'accord mais c'est pas pour rien c'est vraiment pour vous faire prendre conscience vous faire réfléchir par rapport à ce que tu veux et par rapport à ça essaye de te donner les moyens pour passer à autre chose j'espère que c'est tranquille on vous parle ici de rentrée financière et de sortir d'une situation compliquée pour certains d'entre vous vous allez peut-être vivre un moment compliqué ce jour ou à prendre le décès de quelqu'un comme je vous ai dit avant mais si on vous coupe l'herbe sur le pied c'est pas méchant c'est juste pour vous faire comprendre que le lieu, la situation ne te correspondait plus c'était pas ça que tu avais signé lors de ta réincarnation et qu'à un moment donné tu leur redonnais la possibilité d'intervenir chose qu'ils ont fait et qu'ils font ce jour d'accord ? par rapport à ça, on te demande de te remettre un petit peu en question d'arrêter de douter de voir vraiment qu'est-ce que tu veux réellement et quelles sont tes possibilités d'essayer de trouver un équilibre pour pouvoir ici passer à autre chose j'espère que j'ai été claire d'accord ? mais restez positive il n'y a pas de négation là-dedans il n'y a vraiment pas de négation après si c'est pas tellement positif je vous le dis aussi on y va pour ceux et celles qui sont à la retraite on va regarder en quelques cartes le message pour vous pour ce mercredi on y va ici on nous parle d'abondance de sécurité de bienveillance d'amour d'harmonie au sein de la famille donc pas d'inquiétude en tout cas amis relations sentiments on est tranquille là on nous parle peut-être d'un petit changement il y a beaucoup de questionnements où on sait non c'est pas vrai c'est pas qu'il y a des questionnements il y a une situation qui n'a encore pas pris à laquelle où les choses elles n'aboutissent pas encore on ne sait pas si ça va être du lard ou du cochon donc on est encore dans cette transition par rapport au matériel ou au financier d'accord ? il y a quelque chose encore qui n'a pas été tranché vis-à-vis de ça on nous parle ici d'être optimiste par rapport à tout ce qui est démarche matérielle et financière on nous parle ici de gain de cause si jamais vous allez vous comment je dois dire ça vous allez livrer une bataille à laquelle vous aurez gain de cause t'accus et le valet d'épée ça ne m'étonne même pas le valet d'épée nous parle ici de l'apprenti ça veut dire que c'est une personne de votre entourage peut-être aussi ça peut être un enfant comme ça peut être un petit enfant comme ça peut être aussi vous-même tout simplement mais le valet représente quelqu'un qui a toujours ramassé un petit peu plein la figure mais par contre il a bien appris donc il a il a eu des leçons malgré son son jeune âge et bien il a bien il a bien ramassé il a bien compris donc et ça ça vous représente ça veut dire que vous avez l'aptitude la capacité la faculté de prévoir les choses négatives qui pourraient venir à vous ce qui veut dire ici avoir une réaction à quart de tour direct quoi par rapport à quelque chose qui serait à l'encontre de votre désir ou de votre besoin vous comprenez ce que je veux dire donc déjà de un sachez que vous avez bien de la répartie que maintenant il faut aussi penser à vous ne plus vous laisser faire ne plus vous laisser aussi dominer c'est ça qu'on aimerait aussi vous faire comprendre et surtout là il est temps de penser aussi un petit peu à vous d'accord de ne plus vous laisser faire par les autres on est avec les épées c'est la psychologie c'est c'est ce qu'on ce qu'on pense un petit peu ce qui nous travaille d'accus on est un petit peu un ras-le-bol de fatigue par rapport à ça toujours devoir se défendre par rapport à à l'entourage mais ça fait partie de vous vous savez comment faire donc c'est presque le valet d'épées me fait beaucoup penser à la carte de la force aussi dans le tarot parce que c'est une lassitude quoi on le fait sans même y réfléchir sans même y penser hein souvent les deux elles ont un peu la même énergie pour moi mais pas tout le temps je vous rassure ça dépend leur envie bref donc pour vous les retraités harmonie amour au sein du couple de la famille y'a pas de soucis hein par rapport au relationnel amitié et tout ça on voit qu'il y a encore une situation à laquelle qui n'a pas pris encore sa décision quelque chose ici qui est encore stagnant c'est pas comment les choses elles vont aboutir par rapport à ça on vient ici vous dire que vous aurez ici gain de cause par rapport à cette situation donc vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez et surtout on attire l'attention sur une chose c'est que vous savez hein et c'est ça qu'il faut faire attention qu'il faut prendre conscience c'est que vous avez un sixième sens un septième sens un huitième sens appelez ça comme vous voulez que vous vous sentez arriver les choses négatives et vous arrivez tout de suite à faire face sans même devoir trop réagir comprenez donc voilà un petit peu le message pour vous du tarot 9 minutes ça va on y va ici avec la triade on va avoir aussi son message pour vous et puis on y va pour ceux et celles qui sont dans la vie active on va prendre quelques messages aussi quelques cartes donc quel est le message de l'oracle ici on nous parle ici d'une intervention chirurgicale que vous allez peut-être avoir ce jour ou que quelqu'un de votre entourage va avoir c'est une piqûre de rappel ça peut être en lien avec un vaccin ou alors une biopsie quelque chose comme ça qui va peut-être devoir être analysé ou tout simplement une intervention on continue on nous parle ici d'un malheur vous êtes fatigué crevé vous en pouvez plus faites attention vous êtes en train de sombrer tout ce qui est en lien avec la morale faites attention peut-être que vous êtes en train de partir dans une dépression d'accord donc attention soyez conscient et faites vous aider avec la carte du malheur ça veut dire qu'on fait face aussi à une impasse et que on est un petit peu fatigué on n'en peut plus on aimerait que ça passe d'accord on est aussi dans une phase de deuil soyons clairs donc pour certains d'entre vous c'est pas agréable mais c'est aussi quelque chose qui est en train de se qui va se qui va se terminer au plus vite j'ai envie de vous le dire comme ça parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends je pense que cette situation c'est en lien avec un passé et vous êtes en train de remonter la pente d'accord après clairement vous allez peut-être soutenir quelqu'un de votre entourage qui a une particularité compliquée ou la perte ou un accident quelque chose quoi c'est aussi possible ou tout simplement vous vous faites du souci parce que vous voyez quelqu'un de votre entourage qui est exactement un petit peu comme cette carte donc là ça veut dire qu'il faut aider on nous parle ici de méditation pour certains d'entre vous vous avez besoin de vous ressourcer de vous retrouver d'avoir les idées claires en étant seul de pouvoir réfléchir sereinement et calmement la méditation vient ici aussi vous dire que pour certains d'entre vous vous êtes trop au taquet et qu'un peu de calme vous ferait du bien pour vous donner les réponses auxquelles vous avez tant de questions on y va avec la dernière carte on nous parle ici de bénédiction d'appui donc pour moi tout ce qui est un petit peu négatif vient un petit peu effacer un petit peu tout ce qui est la contrariété avec la carte ici de la bénédiction vu qu'on vous donne l'aval on vient ici approuver ce dont vous êtes en train de réfléchir de penser et on vient ici vous dire mais vas-y continue lâche pas on te donne le feu vert donc je pense qu'il y a un message ici subliminal à apprendre pour certains d'entre vous par rapport ici à l'oracle d'ac et surtout comme je l'entends soyez bénis je pense qu'il y a quelque chose ici qui doit résonner on y va avec aussi quelques cartes pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse donc à la retraite on y va premier message ici une nécessité pour certains d'entre vous vous allez avoir une petite piqûre de rappel par rapport peut-être à des dires ou alors un petit peu un coup de gueule que vous pourriez être mené à avoir ou à faire ce jour par rapport à ça des fois c'est mieux de se taire que de d'aller à l'encontre direct en tout cas de commencer aussi à aboyer vers l'autre si l'autre vient ici vous piquer encore une fois c'est peut-être ici pour faire sortir vos gants pour que ce soit vous le coupable la coupable et pas l'autre donc on fait attention d'accord ? encore une fois on a ici la piqûre de rappel qui vient ici amener à se taire donc pour certains d'entre vous il y a un secret qui va vous faire sortir vos gants que vous aurez envie peut-être d'aller fracasser la tronche façon de parler si vous êtes comme moi bon courage et puis voilà vous allez devoir ici vous contenir vous maintenir d'accord ? et on a ici la faux ça veut dire qu'on va actionner quelque chose qui va mettre un terme à une relation ou à une à une situation ça c'est aussi possible mais soyez pas têtus s'il vous plaît faites attention on continue on nous parle ici d'un sacrifice le sacrifice c'est que pour certains d'entre vous l'oracle vient vous dire que oui vous allez encore devoir faire un petit sacrifice par rapport à une situation se serrer la ceinture tout simplement peut-être devoir encore saigner un petit moment façon de parler mais je pense que vous comprendrez à ceux à qui ça résonne mais c'est vraiment un moment d'accord ? encore une fois il se peut aussi que ce soit en lien avec un passé d'accord ? vous avez peut-être été trop meurtri par une personne du passé qui a été têtu moi j'appelle ça peut-être un pervers narcissique avec qui vous avez vécu d'accord ? qui vous a toujours fait comprendre que tu devais te serrer la ceinture que tu devais être toujours en mode sacrifice parce que c'était ça que tu méritais je pense que c'est plus ça qu'on aimerait ici vous faire comprendre donc si c'est une question de ce sentiment là sachez que là justement on coupe une situation avec ça d'accord ? on y met un terme on continue nous avons ici la pénitence la pénitence vient ici nous parler d'une surcharge vous devez faire attention vous êtes submergé surchargé de travail ou alors vous en portez trop trop émotionnellement et cela plombe tout votre corps faites attention là clairement vous portez des sacs de charbon qui ne vous appartiennent pas d'accord ? donc à un moment donné ces petits sacs il faut les donner il faut les redonner à leur propriétaire parce que c'est trop facile de décharger tout le monde d'accord ? et puis tout le monde va bien par contre on s'en fout de savoir si tu vas bien ou pas tu as tes petits bobos tes petits soucis mais toi tu sais faire avec les années c'est bon toi tu as la sagesse tu sais comment faire tu décharges tranquille à un moment donné il faut arrêter de prendre les gens pour des cons quoi je suis désolée de vous parler comme ça mais là tu fais la bonne t'es une bonne patate quoi sans manquer de respect donc les petits sacs de charbon j'aimerais que tu ailles les distribuer à chacune des personnes qui ont eu ben justement cette impolitesse de venir les charger les décharger chez toi parce que toi ça te bouffe ça te plombe d'accord ? donc on fait attention on se décharge et ici on a l'âme ça me rassure merci j'ai eu peur l'âme c'est être en phase avec ça avec soi c'est être en accord avec son âme on voit que vous faites les choses selon vos convictions selon vos envies selon vos idées tout en étant toujours dans cette justesse avec vous-même avec votre âme d'accord ? d'être en paix donc vis-à-vis de ça on vient déjà approuver on vient vous dire que à ce niveau-là il n'y a pas de soucis par contre clairement il y a des situations autour de vous qui vont essayer ici de vous faire sortir vos gants ne tenez pas ne rentrez pas dans le jeu ça n'en vaut pas la peine d'accord ? il se peut que ça vous amène à vivre une situation du passé comme tout simplement vous décidez de mettre un terme à une relation qui vous amène dans cette situation-là d'accord ? donc on coupe et là c'est vraiment par rapport à ces petits sacs de charbon comme je vous ai parlé avant donc on décharge d'accord ? on vous parle ici de bénédiction et de méditation donc faites les choses selon votre conviction selon vos idées on voit que pour certains d'entre vous ça a été réfléchi maintes et maintes fois maintenant il n'y a plus qu'à d'accord ? et vis-à-vis de ça on vous dit c'est bon tu peux y aller d'accord ? pour que la vidéo elle soit un petit peu plus courte et on y va ici avec l'oracle pour le côté sentimental pour vous et pour vous qui êtes dans la vie active on va prendre quatre cartes donc pour les couples vous qui êtes célibataire pardon je cherche le mot vous qui êtes célibataire là on voit que peut-être qu'il y a une relation ici qui pourrait démarrer pour certains d'entre vous mais on est plus ici dans le on prend du temps pour soi on écoute vraiment son besoin et on se fait plaisir d'accord ? pour ceux et celles qui sont en couple faites attention et c'est pour qu'il y ait une petite inconstance un désaccord ou un inconfort que vous seriez mené à vivre ce jour par rapport à la relation pour ceux et celles qui ont fait une pause qui ont décidé de faire une pause dans la relation là très clairement on décide de mettre un terme à la relation donc l'autre ne va pas revenir vous même n'allez pas revenir ou retourner vers l'autre d'accord ? et ceux et celles qui sont en instance de divorce là on attend la sentence elle se fait un petit peu désirer pour l'instant les choses ne vont pas tellement dans le sens que vous aimeriez donc ça mène quand même à comment je peux dire ça ? il va falloir ici peut-être pour certains par appel ou quelque chose comme ça par rapport à cette décision qui vient d'être faite il se peut que ce soit un courrier qui vient de la partie adverse et qui atteste des mensonges ben vous allez devoir ben voilà répondre et puis expliquer le pourquoi du machin d'accord ? on y va pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse le côté sentimental aussi avec l'oracle de Béline donc pour vous les célibataires on nous parle ici d'être bien tranquille apaisé mieux vaut être seul que mal accompagné je vous le dis assez souvent mais là vous êtes serein tranquille faites que 4 vous avez envie tout simplement pour ici les couples là on est dans le vol et la perte peut-être tout simplement que l'un de vous est malade et qu'on est un petit peu en souci et qu'on a peur que l'autre nous quitte pour ceux et celles qui ont décidé ici de faire une pause dans la relation on voit que on ne comprend pas cette relation c'est en train de vous rendre malade donc faites attention il se peut que ce soit l'autre qui ait un souci peut-être physique qu'il soit lui malade donc peut-être être attentif à ça et pourquoi pas demander une hospitalisation quelque chose comme ça on voit que là il y a un des deux qui ne va pas bien et vu qu'on est ici avec tout ce qui est un petit peu l'autre c'est l'hôpital donc il y a quelque chose ici qui va devoir être soigné et par rapport à ceux et celles qui sont en instance de divorce là clairement c'est open on a libéré la chose on est libre et puis chacun peut vaquer à ses occupations vu qu'on est avec le trafic c'est les entreprises c'est les déplacements donc je pense que pour certains vous allez profiter de ce gain de cause pour prendre du temps ou alors réaliser un rêve d'acquérir quelque chose ou un projet qui vous tient à coeur d'accord ? donc voilà les petits pouces je vous souhaite de passer un agréable mercredi j'aimerais vous remercier pour vos messages vos likes pour vos abonnements et surtout pour les petits commentaires qui me touchent donc merci infiniment et je vous dis à demain pour les énergies du jeudi et en attendant prenez soin de vous gros bisous